Bonjour, direction le Pays d'Ancenis, aujourd'hui découvrons un lieu insolite, le parc de sculptures monumentales de Théy-et-Mouzeil, une idée et une création du sculpteur Jean-Claude Lambert. Alors là on est dans la première partie du parc, au tout début de cette aventure-là, et on est en face d'une fontaine, la fontaine c'est ce qui symbolise la vie, la vie avec le soleil, donc la création des éléments. Et cette fontaine-là est placée dans un symbole fort qui est le symbole de la psyché, donc entourée de ce demi-cercle de pierres, et de cet alignement qui est assez important, qui est très long, qui n'est pas terminé, qui s'en va jusqu'à la voie verte. Ça représente peut-être 350 tonnes de granit, là, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux. Ce symbole de l'esprit est important pour moi, et je ne l'ai pas placé n'importe où, je l'ai placé dans la direction du solstice d'été. C'est-à-dire qu'à la dernière pierre, le 21 juin, on a toujours le soleil qui descend et qui retourne en terre. Voilà, et ça, c'est un moment très fort. Cette fontaine est aussi un marqueur, un marqueur de vie, mais c'est aussi le départ d'une autre ligne, qui est la ligne de l'âme, qu'on va aller visiter tout à l'heure, parce qu'elle se termine par un retour vers la Terre. Elle se termine par le carré crépuscule, qui est, ce n'est pas un cairne, ce n'est pas un tertre, c'est un espace où, effectivement, j'ai enfermé cette poterie de graphite, de fondeur, pour symboliser, avec le chiffre 7, je vais y revenir tout à l'heure, la fin de la vie. Le chiffre 7 est important pour moi, mais c'est un chiffre qui est très marqué et qui est très fort, et je l'ai utilisé pour espacer mes grosses pierres d'axe en axe. Donc, elles sont espacées de 7 mètres, à pratiquement toutes. La ligne de l'âme, c'est une ligne plus autobiographique, elle n'est pas vraiment sculptée, il y a très peu de pierres, d'ailleurs, sur le parc d'Ausculpté, mais ce sont des postures, des situations, des stations, des moments forts que j'ai pu vivre, que j'ai symbolisés par tel assemblage de matériaux. Je vais poursuivre la visite en faisant découvrir à Jean-Noël le jardin olfactif Yves-Rochet, qui est un jardin très particulier, puisqu'il n'est ni chargé de désordre, ni à la française. Il est structuré, il nous offre des senteurs divers et variés, il suffit de frotter les failles pour que leur parfum explose, et toutes ces plantes-là sont identifiées, c'est le groupe Rocher qui gère ces plantations-là. Moi, je ne gère que l'entretien pour l'instant. C'était important pour moi d'avoir cet ensemble-là de végétaux dans le parc, parce que je suis très sensible à ça, et puis ça permet aussi aux enfants de découvrir et aussi de respecter. Tous les espaces qui reçoivent des sculptures sont souvent complétés par un texte assez synthétique que j'écris, qui permettent aussi aux gens qui passent, et ils sont maintenant nombreux, d'aller un peu plus loin dans l'imagination, dans la promenade, dans le rêve. Voilà. On a à chaque fois un petit panneau. On est devant un granit qui est venu en convoi exceptionnel, que j'ai placé là parce qu'il y avait urgence, mais en fait, elle n'est pas terminée. Chaque année, je viens travailler dessus pour arriver à ce que la partie centrale donne une impression de suspension un peu presque dangereuse, en faisant en sorte que dessous, nous n'ayons plus que de la dentelle de granit. Voilà. Donc, on va travailler là, au solstice, une transparence assez fragile, presque étonnante, presque surréaliste, quoi. Et si on continue notre petite promenade, on va s'en aller vers le dernier bébé, la salle que j'appelle le carré crépuscule, qui n'est ni un tertre, ni un quertre, qui est une salle où j'enferme sept poteries de graphite de fondeur à l'intérieur d'un espace où plus personne n'ira, puisque les deux pierres de coiffe font l'une 8 tonnes et l'autre 13 tonnes. Donc, c'est imbougeable maintenant. Et on va donc aller dans cette allée-là. Oui, je suis prolifique. C'est la nuit, c'est dans les voyages. Quand je suis à faire une sculpture, je m'emmerde parce que je suis déjà sur l'autre. Donc, j'aimerais bien en terminer. Donc, ça n'arrête pas. Mais en fait, avoir une idée, c'est une chose. Être capable de l'appliquer, c'est autre chose. Parce qu'il faut des moyens. Il faut souvent des moyens financiers. Il faut des moyens physiques. Il faut du temps. Il faut de l'argent. Et ça, ce n'est pas forcément facile, quoi. Alors, on peut avoir des idées. Et puis, dix ans après, simplement, les mettre en place, quoi. Le parc de sculpture monumentale est donc visible à Mouzeille, près d'Ancenis, au lieu dit La Petite Fournerie, accès gratuit. La Petite das La Petite Sous-titrage FR ?